Bonjour les gens, aujourd'hui nous sommes de retour dans Heroes of the Storm avec Nazi Bomb dans Tomb of the Spider Queen, je ne sais jamais lequel de ces deux foutus talent prendre, et la raison pour laquelle je suis de retour évidemment sur Heroes of the Storm, c'est que si vous ne l'avez pas vu, mais il y a des nouveaux personnages qui ont été annoncés, donc j'aimerais bien mettre un peu d'or de côté afin d'éventuellement m'en offrir quelques-uns, notamment le Butcher lorsqu'il va sortir m'intéresse beaucoup, le Moine égale de Diablo également, mais moins le Moine, le truc c'est que le Moine c'est un personnage de support, et bien que j'adore les personnages de support, j'en ai déjà un milliard de personnages de support que je joue dans Heroes of the Storm, alors que des assassins, des assassins au corps à corps comme le Butcher, pour l'instant j'en joue pas vraiment, donc ça pourrait m'intéresser beaucoup. Donc là comme vous pouvez le voir je joue Nazibo, qui est évidemment le Witch Doctor de Diablo 3 n'est-ce pas, c'est ce que l'on appelle un spécialiste, dans Heroes of the Storm, c'est un personnage que j'affectionne beaucoup Nazibo je dois dire, depuis que je l'ai débloqué je joue quasiment lui, je le trouve vraiment très très fun, je le trouve vraiment particulièrement rigolo à jouer, alors là évidemment je me retrouve sur une lane face à Tychus et à Lilis qui risque de me poser énormément de problèmes assez vite, surtout une fois que Tychus va commencer à avoir des niveaux, parce que à bas niveau il est pas nécessairement méga gênant avec son gros gun, mais dès qu'il devient au level il devient nettement plus agaçant comme garçon, il va falloir se méfier. Les aptitudes de Nazibo sont vraiment assez utiles je trouve, pour emmerder les gens en fait, c'est assez pratique. Je sais pas si vous avez remarqué un thème mais j'aime bien les personnages qui emmerdent les gens dans ce genre de jeu, donc c'est pour ça que j'affectionne tout particulièrement ce personnage, ok ils sont partis sur un teamfight, on va essayer de... ils sont en train d'essayer de ganker mes potes. Je fasse gaffe à pas tomber face à face avec Tychus quand même parce qu'en dommage direct il me roule sur la gueule assez littéralement. Cela dit j'ai l'avantage peut-être d'être plus versatile que lui. J'ai également l'avantage de pouvoir récupérer un peu de mana lorsque je slingue des ennemis. L'un des problèmes que j'ai avec ça, oh fuck, c'est que je sais jamais quel talent prendre là-dessus. Parce qu'il y a deux talents, il y a un talent qui te permet de récupérer deux fois plus de mana lorsque tu tues un ennemi. Et il y a un talent qui te permet... Ah dommage, t'es pas enfui dans la direction que je pensais toi. Et il y a un talent qui te permet de récupérer du mana de manière permanente lorsque tu slingues des ennemis. Avec ta malédiction. Je me pose vraiment la question de savoir lequel des deux est le mieux honnêtement. Là par contre la question se pose pas ability power. C'est toujours ce qu'il y a de plus efficace. J'ai l'air d'avoir quelques embrouilles en bottom lane là, ce qui m'arrange très peu. Je vais aller déposer des oeufs pendant qu'il y a per... Ouh, bonjour. Je préfère que tu me laisses tranquille si tu veux tout savoir. Je t'ai raté une fois de plus. Je suis pas bon sur mon timing avec mes zombies aujourd'hui. C'est pas idéal. Si tu viens à l'affrontement direct, toi il va t'arriver quelque chose de très fâcheux. Ça c'est Johanna au passage. Également un personnage de Diablo 3, n'est-ce pas ? Le croisé. Ok, je n'ai pas accès pour l'instant d'ailleurs. Mais je veux dire que de ce que j'en ai vu, ça a pas l'air d'être un personnage que j'aimerais beaucoup jouer. On verra. Le problème c'est que j'ai plus des tonnes d'or en stock parce que j'ai acheté beaucoup de personnages. J'aurais peut-être dû m'abstainir en fait. Ils vont me tuer. Ils étaient à 4 contre moi là vu qu'il y avait également Abather dans le tas. Donc j'aurais pas dû me laisser attirer. J'aurais pas dû me laisser baiter. Cela dit mourir à ce stade de la partie relativement peu gênant. Surtout que j'avais déposé mes oeufs, enfin mes oeufs, mes gemmes. Donc je les ai pas perdus non plus. Mais c'est vrai que c'est quand même assez idiot de ma part de m'être fait attirer de la sorte. C'est empêcher de déposer tes oeufs. Il est vraiment pratique pour ça d'ailleurs Nazimo parce que le pouvoir qui te permet de balancer les araignées continue à emmerder les gens pendant quelques secondes. Ce qui est vraiment extrêmement utile. J'aurais tendance à dire. Allez Johanna et Lily dans ma prison. Ça vous arrange moyennement quand ça vous arrive ça j'adore ce pouvoir. Je suis vraiment très mauvais pour viser avec, pour être franchement honnête avec vous. Mais je l'adore. Arriver à entourer les mecs dans un cercle de zombies là c'est extrêmement utile. Tu peux également t'en servir comme un mur ce que je viens de faire là. Ce qui est tout à fait aussi rentable pour aider tes potes. Que ce soit pour enfermer un mec dans un couloir ou au contraire permettre justement à tes potes de se sauver comme je l'ai fait à l'instant. Ok donc on va avoir la première rafale d'araignée ce qui est relativement une bonne nouvelle. Johanna visiblement a mon vœu personnellement. Pourtant on travaille ensemble dans Diablo 3 là. Pourquoi tant de haine Johanna ? Pourquoi tant de violence ? Ouais mon vieux Malfurion je crois que t'as mal choisi toi. Pour mon nom mon gars. Pour choisir F à Tycus parce que plus la partie va avancer plus il va être dangereux pour moi. Alors je sais que ça peut paraître un peu débile comme remarque. Mais le truc c'est que Tycus il gagne en puissance vraiment de manière assez exponential au fur et à mesure de la partie. En début de partie c'est un peu juste un cum qui fait des dégâts. Mais plus t'avances plus il va être relou. Oh Tycus t'as eu du ball mon vieux ! Cela dit on va probablement pouvoir se crucher au moins une tour là. Tycus là s'il avait pas eu sa petite roulotte de rien du tout il se serait fait à défoncer. Ok level 10. Je sais jamais quoi prendre au niveau 10 avec Nazibro je dois dire. Gargantuan est vraiment pas mal lorsque tu lane tout seul. Un peu comme je suis en train de le faire généralement depuis tout à l'heure là. Et Ravenous Spirit est bien lorsque t'es généralement en support avec tes potes. Je sais vraiment jamais lequel des deux prendre je dois dire. On va prendre Ravenous Spirit. Mais un petit peu comme avec Kalthas je suis vraiment pas décidé sur quelle attaque ultime je suis censé prendre. Non on ne va pas se battre contre les trois ennemis alors qu'on est deux. C'est rarement une bonne idée. C'est ce qu'on appelle des maths. C'est pas compliqué pourtant. On va lancer les araignées pour les empêcher de remettre leur zone. De toute façon contre Shen avec son aptitude qui lui permet de grimper là ça arrête pas. C'est nécessairement efficace tout seul. Shen il faudra vraiment que je le débloque également. Il m'a l'air d'être particulièrement fun à jouer. Balancer une araignée le... Ah dommage. J'aurais dû le balancer plutôt au temps. Le chien de Mickey est sur la batte swap. Ouais ouais ouais. Touchez pas trop non plus les mecs. Soyons pas trop gourmands. Ils ont leur ultimate qui viennent d'arriver. Ouais j'ai bien placé mon mur là. Johanna voulait se sauver elle pouvait pas. Bravo ce pouvoir c'est euh... C'est un pouvoir sur lequel tu te dis parfois Putain je l'ai vraiment trop bien placé. Je suis vraiment une merde. Mais alors quand t'arrives bien à le placer c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Genre là voilà j'ai mis toute leur équipe dedans. Bon ils s'en sont sortis. Parce qu'ils ont l'avantage d'avoir une équipe relativement mobile. Surtout Shen qui peut, comme vous pouvez le voir, se détripler j'imagine. Qui est le terme probablement adapté. Euh mais euh... Vraiment lorsque t'arrives à... A choper disons un... Un bon petit groupe. Ça fait vraiment plaisir. Allez Johanna. Hop là. En plus ce que j'apprécie c'est que lorsque t'en as plus besoin tu peux le renvoyer dans le mur immédiate... Dans le sol pardon immédiatement. Ce qui est extrêmement appréciable. J'aurais tendance à dire. Ouais ça c'est pas une bonne nouvelle les gars. C'est pas une bonne nouvelle du tout. C'est un peu trop laissé emporter par... Par le bonheur du teamfight. Et on a pas fait grand chose d'autre. C'est tout à fait regrettable. C'est tout à fait regrettable. Oh batteur tu veux pas genre euh... Lâcher l'affaire mec. Euh... On va améliorer mes grenouilles. Je suis pas encore certain vraiment de ma sélection de... De talent je dois dire avec Nazebo. Enfin que le temps que j'ai passé dessus je devrais euh... Commencer à connaître mais je suis pas encore certain. C'est toujours un problème euh... Lorsque tu changes de héros de... De trouver euh... Une sélection de... De pouvoir sur laquelle tu peux compter. Oh... Toi t'as pas vraiment... T'as pas vraiment appris les mathématiques toi. Ils sont 4 contre toi vieux. Ça veut dire généralement qu'il faut pas que tu restes là. Là j'aurais vrai que c'est quelque chose que je comprendrais jamais dans les... Les jeux multijoueurs en équipe. C'est les gens qui pensent que... Parce qu'ils sont euh... Le héros du jeu vidéo. Ils vont avoir l'avantage en infériorité numérique. Y'a un indice hein. Dans le terme infériorité numérique. C'est inférieur si tu veux. Si les ennemis sont plus nombreux. Y'a de fortes chances que les ennemis de bottent les saufs. Mais... A moins qu'ils soient vraiment euh... Eh putain ça... Ça fait pas des miracles euh... À l'étage là. Ouais ils sont en train d'attaquer un fort. Cela dit j'aimerais bien pouvoir cracher ce fort là. Pendant que je suis derrière la game mort. C'est pas bon ça les mecs. C'est... C'est pas ce qu'il faut faire. Joli mur hein. Mais vous avez eu le placement du mur. Est-ce qu'il était pas glorieux le placement du mur ? Je suis absolument enchanté par mon placement de mur. Alors c'est Ravenous Spirit pour aller... C'est écarté un petit peu. Je n'aurais pas dû rester là mon bien. C'était un joli placement dans la Manus Spirit ça. Ouh voilà elle a fait beaucoup de dégales. Allez ! Enfin qu'est-ce qu'elle est solide je n'ai. Qu'est-ce qu'elle est solide. Qu'est-ce qu'elle est solide. Elle est vraiment très très solide je n'ai. Euh... Ouais j'aime bien celui-là. Ça c'est un des rares talents euh... Que j'aime vraiment beaucoup euh... Sérieusement les mecs y'a personne pour capturer le camp mercenaire là. Euh... Des rares talents sur lesquels je suis vraiment euh... Certain de ma décision euh... Le truc qui te permet de euh... Transformer tes... Tes grenouilles en araignées. Ce qui est... Extrêmement efficace. Merci de ton coup de main Malfurion. Ok j'ai visiblement une euh... Petite euh... Visite d'un GM. N'intéressant. Oh papa. Alors on est en train de coucher une porte. Je suis... En train de me faire... Surprendre par abatture. Et Johanna. Il y a un bon mur de zombies et le problème est réglé. Ce qui est vraiment pas une mauvaise chose. Je vais aller rendre ces oeufs là avant... Enfin les gemmes. Avant que je les perde. Bêtement. Après. C'est moi. C'est moi. Mon pouvoir va vous aider. Sans hésitation. Bon a priori on est pas... Trop trop mal barré là-dessus. J'aurais tendance à dire. On a eu quelques teamfights qui étaient pas nécessairement très intelligents. Dans l'absolu je dirais qu'on s'en tire pas trop mal à l'heure actuelle. Lili. Lili elle aurait du fuir lorsqu'elle a vu qu'on est démarqué en masse. Oui c'est pas con ce qu'elle est en train de dire Valin. C'est pas con du tout ce que t'es en train de dire Valin. Sauf que le boss il est pas là parce qu'on vient d'appeler les araignées. Trop tard. On aurait du faire ça avant de faire descendre les araignées. Parce que là si t'as le boss et les araignées en même temps. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir sur cette carte. Ça devrait vraiment être à notre avantage. Je pense du moins. Je sais pas ce que font tes potes Johanna. Mais visiblement ils ont pas l'air de vouloir peiner. Ce qui est vraiment pas pour me déplaire je dois dire. Malfurion essaye peut-être de pas être trop non plus prétentionné. On va me placer ce coup-ci. Je dois dire que Johanna lorsqu'elle a pas envie que tu la butes. Tu peux vraiment pas faire grand chose. Elle est assez infernale de robustesse. J'aurais tendance à dire. Avec Shen je suis pas certain que c'était vraiment une Rishide qui allait avoir là. Je dois dire que t'aurais probablement dû t'abstenir mon vieux. Pour Phasias je vais être la cible prioritaire. Ah bon le seul truc que j'aime pas avec cet ultimate c'est qu'il est trop facile à interrompre. C'est vraiment le problème principal. C'est pour ça que généralement il faut vraiment avoir le support de ton équipe. Si tu veux. Si tu veux ton Seager Takus t'as vraiment bien choisi ton placement mec. Ça me fait très plaisir. Ça me fait vraiment très plaisir je dois dire. Je dois dire que vraiment ta petite roulade en plein milieu de mes zombies là c'était tout à fait appréciable. Ok on s'en est pas mal sorti là dessus. On va retourner mid lane histoire de maintenir une pression relativement équilibrée. Attention à ce que tu fais. Ouais ça sent pas bon pour toi toi. T'as intérêt à courir. Elle a cavalé. Johanna lorsqu'elle ne veut pas du bien elle peut vraiment vraiment t'emmerder comme ça. J'ai essayé de bien jouer de sa part et mal joué de la mienne. J'ai été trop présent sur ma volonté d'aider mon pote et du coup je ne l'ai pas aidé et je me suis pas aidé non plus. Ce qui était vraiment assez mal joué. Quand elle a pas envie que tu l'arrêtes, tu vas pas l'arrêter. Cela dit elle a tort de se balader avec autant de joyaux sur elle. Salut Shen. Oh on est en train de se faire winner sur un teamfight là. On a toujours le gros avantage d'effort mais on est en train de se faire winner sur le teamfight les mecs. C'est peut-être une bonne idée de se replier un peu je pense. Elle a dit c'est un peu présomptueux de ma part de donner des conseils alors que c'est moi le gros idiot qui se fait défoncer la gueule. C'était bien joué le body block là de Malfurion. J'ai joué mec. Toi t'es marrant désolé de te dire ça mais... Tu es décédé. Ok on est revenu en égalité numérique ce qui est une bonne chose. On a un avantage de fort et on a un avantage de niveau. On a le désavantage d'avoir les araignées sur la gueule. D'ailleurs sur cette map à Bathur avec ses buffs il peut vraiment être casse bonbec. Steven. Il peut vraiment être casse bonbon. On va essayer de vous ralentir autant que possible. Vous aimez les araignées ? J'aime les araignées aussi les gars. Je ne fais pas ma tour merci. C'est fun de voir que nous avons la même patient. Ok on les a arrêté en bas et au milieu. Reste plus qu'à les arrêter en haut. On ne va pas au team fight les gars. On n'a pas de raison de le faire. Heureusement mon mec. Les maths. Les maths c'est dur les maths. Il faut que j'aille me placer derrière. Oh attention au laser. Je suis encore fait interrompre si on me ramène au spirit. Je pense qu'à terme je vais probablement utiliser le pet plutôt que le spirit. Je me fais vraiment interrompre pour régulièrement avec le spirit. Cela dit c'est plus mon utilisation qui cause des interruptions que le pouvoir lui-même. C'est vrai que c'est un pouvoir qui est plus aisé à pourrir dans certaines situations. C'était pas un bon placement de mon mur ça. Comme ça c'était un bon placement du mur. J'ai eu ta accuse dans le tas. Ta petite roulade n'a pas suffi à t'en sortir mon vieux. Tu me fais moyennement peur. Je vais passer les zombies là. Comme ça, ça va occuper un peu la toile. Et je pense que c'est probablement tué pour eux. On va garder les zombies en stock pour plus tard. Ok. Bon bah ça s'est relativement bien passé. Ce qui est toujours très appréciable. Donc voilà c'était un petit coup d'œil à Nazimo. Que j'apprécie tout à fait. Vraiment je dois dire qu'il est assez fun à jouer. Ciao tout le monde !